Cet atelier vise plutôt à renforcer les capacités des participants sur la patrie dit, les notions causes et conséquences. C'est un atelier de renforcement de capacité du Conseil national des droits de l'homme, des conseillers, je dirais, nationaux droits de l'homme. C'est le personnel en charge de la gestion quotidienne de ce Conseil et qui travaille sur des thématiques diverses. Il s'agit d'attirer l'attention de ces conseillers-là sur cette problématique qui est essentielle et qui menace même le monde et donc de donner les moyens d'action, je dirais, pour rendre le Conseil beaucoup plus efficace, plus dirigeant dans le traitement des questions relatives à la patrie dit. Le CNDH, comme vous le savez, est un organe très important dans la promulgation des tests. C'est un organe qui est consulté pour avoir la conformité des tests en Côte d'Ivoire avec les normes internationales. C'est la raison pour laquelle il y a un sujet aussi important qui est la patrie dit. Parce que la patrie, comme bon nombre d'Ivoiriens ne le savent pas, mais la patrie, c'est quelqu'un qu'aucun État ne reconnaît comme étant son national. Alors, d'aucun dirait, mais pourquoi est-ce qu'un individu n'a pas de nationalité ? Alors, la nationalité, comme je vous le dis, elle n'est pas défaite. Il y a un seul document qui prouve une nationalité, c'est le certificat des nationalités. Donc, vous pouvez dire que vous êtes ivoirien, sénégalais ou, je dirais, français, mais tant que vous n'avez pas un document qui prouve que vous êtes de cette nationalité-là, vous n'êtes pas national de ce pays en fait. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons voulu former ces très importants conseillers de la CNDH qui sont tous des hommes de droit pour que l'information puisse être diffusée le plus facilement possible. La question de la patrie dit, c'est une question éminemment des droits de l'homme. Parce que les droits induits de la patrie dit, c'est le droit à l'identité, le droit à la dignité, ce sont les droits de l'homme. Et donc, nous, en tant que conseillers nationaux des droits de l'homme, nous estimons être, je dirais, dans notre mandat que de nous associer ou bien d'adresser cette thématique-là qui constitue une problématique essentielle en matière de droits de l'homme. Qui parle d'apathie dit, parle de nationalité. Parce que l'apathie est celui qui ne peut pas faire la preuve de sa nationalité, ou bien aucun État, qu'aucun État reconnaît, disons, lui reconnaît sa nationalité. Donc, on ne peut pas parler d'apathie dit, sans parler de nationalité. Donc, l'intérêt est très important. Imaginez un État qui n'a pas de nationalité. Alors qu'il ne peut rien faire du tout dans la vie. Donc, il faut nécessairement que tout citoyen ait une nationalité. Jusqu'à présent, lorsqu'on dit qu'il y a des apathies d'enfants d'Ivoire, c'est un étonnement général. Et en réalité, il faudrait mieux apprécier la notion, le concept d'apathie dit, et c'est ce que nous allons tenter de faire aujourd'hui avec les membres de la CNDH. Que l'apatride, c'est une personne, pour employer une définition courante, celle de la Rousse, qui a donc l'impossibilité de prouver sa nationalité. Alors, partant de cette définition, vous pouvez être Ivoirien, c'est-à-dire d'origine Ivoirienne, ou dire je suis d'origine Ivoirienne parce que je viens de tel village. Mais si vous êtes dans l'impossibilité, pour des raisons factuelles, de prouver que vous êtes Ivoirien, c'est-à-dire de produire les pièces nécessaires à l'établissement du certificat de nationalité, vous êtes déjà dans une situation d'apatride. Juridiquement, j'entends. Le gouvernement ivoirien a initié en collaboration avec le ICF une cartographie des personnes à risque d'apatridisme, c'est-à-dire quoi ? C'est des personnes qui sont susceptibles d'être apatridistes. Donc, cette cartographie-là est en cours. Nous attendons les résultats. Une fois que nous avons les résultats, en ce moment-là, nous pourrons vous dire où est-ce qu'ils sont situés, combien ils sont réellement en Côte d'Ivoire. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, il y a beaucoup d'apatrides en Côte d'Ivoire. On les estime à peu près 700 000 personnes. Lorsqu'on le dit, les gens pensent que c'est une vue de l'esprit. Pourtant, ce n'est pas une vue de l'esprit. Voilà. Pour eux, qu'ils ont, allons-y dans nos villages. Je ne prie même pas des gens qui sont en situation difficile. Tout le monde, dans nos villages, je vous ai dit tantôt, qu'il y a beaucoup de nos parents qui n'ont pas d'art de naissance, qui disent le plus souvent qu'ils ne vont pas bouger, donc ils n'ont pas besoin d'avoir un acte de naissance. Parce que pour eux, l'acte de naissance sert à se déplacer ou la carte nationale d'identité sert à se déplacer. Or, on n'est pas obligé de se servir à la commission d'identité. Même si vous avez 100 ans et que vous n'allez pas bouger, il faut que vous ayez les documents. Celui qui n'en a pas, il est exposé au risque d'apatrider. On ne dit pas forcément qu'il est apatride, mais il est exposé. Parce que demain, s'il a formé une demande, on va lui dire de prouver. Et s'il ne peut pas prouver, qu'est-ce qui va se passer ? Le juge peut-être ne va pas lui accorder le certificat de naissance d'identité. Et si le certificat de naissance d'identité est rejeté, alors, il appartient à quel pays ? Nul pays. Donc, il est apatride dans ses conditions. C'est pourquoi tout à l'heure, on a parlé d'apatrides, il situe des apatrides sur place. C'est-à-dire, quelqu'un est gros et il ne peut pas prouver son lien de rattachement avec le document d'appui à la Côte d'Ivoire. Quelqu'un est sénusso, il ne peut pas prouver son lien de rattachement. Quelqu'un est baoulé, il ne peut pas prouver son lien de rattachement. Là, il ne faut pas dire, moi, je suis sénusso, donc je suis ivoirien, je suis baoulé, je suis ivoirien, je suis gourou, je suis euorien, je suis béthé, je suis ivoirien. Non, il faut produire les documents. Pour ce faire, il est urgent que tous les citoyens, quels qu'ils soient sont là, il y a 150 ans, qu'il y ait des documents qui vont prouver son lien de rattachement avec l'État de Côte d'Ivoire. Les premières actions, ont commencé en Côte d'Ivoire par l'identification de certaines personnes qui pourraient se retrouver dans une situation d'apatrie. Donc, ça date de 2010. On a sionné un peu la Côte d'Ivoire, on a fait un certain nombre d'enquêtes et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait des groupes de personnes, puisqu'il faut parler de groupes de personnes parce qu'on ne les a pas identifiés de manière individuelle, qui pourraient se trouver en situation d'apatridie. En l'occurrence, tous ceux qui n'étaient pas enregistrés à l'État civil, tous ceux qui étaient en Côte d'Ivoire, qu'on appelle au moment de l'indépendance, mais d'origine étrangère, là on parle des immigrés historiques, il y a d'autres personnes qui ont été déplacées avant l'indépendance qui se sont retrouvées en Côte d'Ivoire à l'orphelinat de Benjerville, les fameux métisses de la colonisation où certains n'étaient même pas métisses, mais qui ont été pris dans toutes les orphelinats de la SAU région et qui se sont retrouvées en Côte d'Ivoire coupées de leur famille d'origine. Il y a également, depuis en 1972, les enfants trouvés nés de parents inconnus. En 1972, il y a une réforme de notre Code de la nationalité et la linéa 2 de l'article 9 qui attribuait la nationalité à titre de la nationalité d'origine de nos enfants trouvés a été supprimée. Sur le coup, il y avait des raisons, ça n'a pas posé de problème, sauf que lorsque nous avons eu cette décennie de crise, on a eu beaucoup d'enfants trouvés nés de parents inconnus. Et vu que notre loi est basée sur ce qu'on appelle les justes sanguinistes, c'est-à-dire le critère de détermination par le sang, toutes ces enfants n'ont jamais, ne se sont jamais arrivés à se faire établir des certificats de nationalité puisqu'ils ne pouvaient pas trouver que leur père ou leur mère était ivoirien. Ce que vous avez entendu, des gens disent qu'il n'y a pas d'apatrie dans la Côte d'Ivoire. Alors il y a des ivoiriens qui sont apatriés. Imaginez un monsieur qui n'a pas d'âge d'essence, qui n'a pas d'âge d'essence, comment il peut prouver qu'il est ivoir ? Il ne peut pas prouver. Donc, vous allez voir, nos grands-parents, vous êtes sûrs que ce sont des gens qui ont forcément des papiers, mais ils sont nés ici, leurs parents sont nés ici, leurs arrières-parents sont nés ici. On ne parle pas de nous, mais ils n'ont pas d'atteinte d'essence. Donc, il faut nécessairement que le Conseil national des droits de l'ordre entreprenne des campagnes de sensibilisation pour que tous les citoyens comprennent l'importance d'avoir les documents d'identité, les documents administratifs qui vont servir demain à établir les liens qui existent entre la Côte d'Ivoire et ces personnes pour leur descendre. Au lendemain de la crise post-électorale, vous savez qu'il y a eu beaucoup de services d'État civil qui ont été détruits. Et le plus récent même, c'est celui de Souvray. Et donc, tous ces registres-là, il faut les reconstituer. Il y a même eu la mairie du Plateau qui a brûlé à un moment donné. Donc, une partie de l'État civil a été brûlée. Et l'État civil, comme je vous dis, c'est la base de l'existence de tout individu. Donc, la Dara a voulu offrir ces registres-là, mettre à la disposition de l'ONI ces registres-là pour que l'ONI puisse les repartir dans toutes les mairies et toutes les circonscription administratives qui ont des problèmes d'État civil. Si vous n'avez pas de documents, comment vous pouvez prouver que vous êtes Ivoirien ? Même si vous dites que vous êtes Ivoirien, en tout cas, de souche. Mais si vous n'avez pas les documents, vous ne pouvez pas. Donc, le CERN doit faire en sorte que tous les documents d'identité des enfants, des parents, des arrière-parents puissent exister. Et c'est par les campagnes que cela peut arriver. Les campagnes de sensibilisation, les campagnes d'information. Au fur et à mesure, il y a des lois qui ont été prises. On a remodernisé nos services d'État civil pour permettre aux personnes de réacquérir des extraits de naissance pour ceux dont la destruction est intervenue. On a deux lois qui ont été prises d'ailleurs en 2018 pour moderniser entièrement l'État civil. Il y a en marge une loi spéciale pour rétablir les gens dans leur identité. En 2013, il y a une loi portant l'acquisition de la nationalité par déclaration pour tous ceux qui sont nés sur le sol ivoirien. Tout récemment, le garde des Sceaux a pris une ligne circulaire qui précise que l'enfant trouvé nôtre de parents inconnus à la nationalité à défaut, la nationalité ivoirienne du fait de la ratification de la Côte d'Ivoire de la Constitution de 1961 qui fait obligation à tout État d'attribuer sa nationalité aux enfants trouvés. Et comme l'article 123 de la Constitution précise, confirme la valeur supra-législative des conventions internationales est dûment ratifiée, depuis lors, cette circulaire qui précise les cercles de la nationalité sont distribués aux enfants trouvés. Tout ça pour dire que c'est parce qu'on a admis qu'on avait peut-être des apatrides. Je dis peut-être parce que l'apatridie ne se prouve pas. Donc on a été peut-être des apatridies donc on a pris un certain nombre de mesures pour prévenir ou réduire les cas d'apatridie avérés. Et on se rend compte depuis un certain temps et là je le dis en tant que point focal à l'apatridie de la Côte d'Ivoire qui rencontre d'autres apatridies des pays d'assurés aux gens, on a été les premiers à dire qu'on a été des apatridies. Donc on a pris beaucoup de mesures pour résorber les cas d'apatridie. Au début, les autres pays, enfin les experts des autres pays me disaient mais monsieur Koryki, nous on n'a pas d'apatridie chez nous. Mais très rapidement, au bout de 2-3 ans, ils me disent mais vos cas, on les a chez nous et c'est maintenant qu'eux aussi sont en train de prendre des mesures pour régler les cas d'apatridie alors que nous nous sommes très en avance. On a pratiquement réglé ces problèmes-là.